Les gars, j'ai découvert Vagabond et pourquoi ? Personne m'a dit à quel point c'était une dinguerie. Et yo tout le monde, c'est Rokémanga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan lecture. Mais avant tout, regardez, je viens d'acheter le nouveau manga, la Val-à-Lyon, je sais pas si vous connaissez, et j'ai gagné un t-shirt ! Il est archi beau, je suis trop contente ! Par contre j'ai froid, ça merve, genre j'ai mis le chauffage là, mais les gars il fait trop froid en ce moment, c'est pas possible ! Mais du coup, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine ? Et bien j'ai lu 5 tomes de Vagabond, est-ce que c'est bon pour vous ? En fait avec mon pote, on savait pas quoi se faire à Noël, et du coup on s'est acheté tous les deux le tome 1 de Vagabond. Et bien comme vous voyez, j'ai acheté la suite, d'ailleurs là il y a le tome 6 qui m'attendait à être lu. Et Vagabond, c'était une pure découverte absolument génialissime. Je savais que Vagabond, c'était un peu genre un seinen absolument classique. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui adorent le seinen et qui avaient lu Vagabond. Et moi qui suis une passionnée de seinen, qui ne lis quasiment que ça, je n'avais jamais lu, et même pire, je ne connaissais pas il y a très peu de temps. Mais du coup, j'ai commencé, et en fait j'ai vraiment pas grand chose à dire. Genre si ce n'est qu'on va suivre un samouraï qui, personnellement, à la fois je l'adore, à la fois il m'insupporte parce qu'il pense être le meilleur. Et du coup, il va partir sur les routes afin de pas de parfaire son art. Non, le book ne veut pas s'améliorer. Le book croit déjà qu'il est le meilleur et veut juste aller casser deux-trois jambes partout dans le monde. Oui, j'ai dit casser des jambes parce que vous connaissez maintenant, ça fait un moment, la nouvelle régulation sur YouTube. On ne peut plus dire de gros mots. Je ne l'en veux pas du tout, mais c'est juste que du coup il faut que je me retienne. Mais l'un des plus gros points forts pour moi dans Vagabond, c'est déjà les émotions qui sont hyper bien retranscrites, tuées à fond avec le personnage. C'est-à-dire que le book, j'ai beau l'apprécier moyen et j'ai beau rien connaître à son art parce que c'est un samouraï, et ben je suis grave à fond avec lui en fait. Et chose très très rare, je suis rentrée dans l'oeuvre dans le tome 1. Bah d'ailleurs, ce qui fait que quand on m'a offert le tome 1, je l'ai lu, le lendemain j'ai acheté le tome 2, puis le lendemain j'ai acheté le tome 3, puis le lendemain j'ai acheté le tome 4. Enfin vous voyez où je veux en venir quoi. Ça faisait super longtemps que ça ne m'était pas arrivé avec un manga. Et du coup, j'ai enchaîné tous les tomes et j'ai surkiffé. Mais comment parler de Vagabond sans parler de ses dessins ? Pour ceux qui connaissent, l'auteur de Vagabond et le dessinateur, c'est Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk. Rien que ça. Et le mec, globalement le mec est fort, il est incroyable. Et ses planches, mais attendez, je vous en mets une petite là. Avouez, elle est oufissime. Et regardez celle-là, genre c'est une pépite. Je sais pas encore quelle planche je vais trouver. De toute façon, je m'en trouvais qu'une et ça va être de la merde. Mais moi, je vous recommande de fous Vagabond. Et alors perso, je vais me calmer sur les achats de Vagabond parce que les tomes sont assez chers. Ils coûtent exactement 9,35€. Mais j'ai trop trop hâte de continuer. Et le deuxième Seinen que j'ai lu, là aussi j'ai acheté les tomes, c'est Manchuria Uyum Squad. J'ai enfin pu rattraper. Parce que pour ceux qui suivent mes achats manga, d'ailleurs pour être au courant de tous les achats manga que je fais, de toutes les lectures manga que je fais, il faut vous abonner. Voilà, comme ça vous serez au courant de tout. Et bien, j'avais les tomes 5 et 6, mais je n'avais pas le tome 4. Vu que j'achète exclusivement de l'occasion, il m'arrive très très souvent d'avoir des trous en fait dans mes séries. Et après les avoir lus, le tome 7 est sorti en janvier. Et du coup, je suis allée acheter le tome 7. Et c'est une pépite. Si vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce que ça parle, Manchuria Uyum Squad, on va tout simplement suivre un jeune homme dont la mère est malheureusement très malade. Et pour payer le médicament qu'il sauvera sa mère, il doit se faire beaucoup d'argent très vite. Il va donc rencontrer une jeune femme totalement envoûtante, absolument magnifique, qui va lui dire, toi jeune homme, travaille pour moi. Parce que le boug, il est agriculteur. Et figurez-vous qui fait un opium de qualité magnifique. Et du coup, à la base, ils ne se font que deux. Puis au fur et à mesure dans leur aventure, là, il y a pas mal de gens qui ont rejoint leur équipe. Et c'est un des rares mangas, je kiffe tous les persos. Genre, je suis absolument fan de tous les personnages qu'il y a dans Manchuria Opium Squad. C'est un manga aux éditions Vega Dupuis. Et on ne parle pas assez de cet éditeur qui nous sort quand même des pépites. Bien que leur manga soit assez cher et assez pliable, voilà. En termes de sortie, je trouve que c'est un éditeur qui a le plus haut rapport de nombre de sorties, bonnes sorties. Enfin, pour moi, c'est-à-dire qu'ils édite énormément de mangas qui sont de mon style par rapport au nombre total de mangas dans leur catalogue. Donc après, c'est assez spécifique à ma personne. Mais pour le coup, si vous kiffez les seinen et tout, là-bas, ils ont beaucoup de choses. Ils ont notamment sorti Le Bateau de Tézé, qui est une pure dinguerie. Et ils ont aussi sorti Dipsy Aquam Magmel, qui est un de mes mangas préférés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous préférez Vagabond ou Manchuria Opium Squad ? Je sais que beaucoup vont me dire Vagabond, moi perso, je serais mais incapable de choisir entre les deux, parce que c'est deux mangas que j'aime énormément. Et comme vous pouvez le voir, il y a des semaines où je lis 3 tomes, et il y a des semaines où j'en lis 10, comme cette semaine. Ça varie, c'est suivant mes envies, voilà, et suivant aussi mon taf actuellement. Parce que là, en ce moment, j'avais plus le temps de lire, mais il y a des semaines où, croyez-moi, c'est à peine si j'ai le temps de dormir. Donc lire, je vous avoue que c'est compliqué. Enfin bref, comme d'habitude, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez une petite astuce pour avoir 3 mangas pour 10€, n'hésite pas à regarder le petit code qui se trouve dans la description. Comme ça, ça te permettra aussi de soutenir la chaîne. Enfin bref, merci à tous de me soutenir, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501